Que savons-nous de ce djinn ? Quelqu'un vient de prononcer le mot djinn ? J'espère que tu ne parles pas de Nadakan, le djinn. Il s'appelle Nadakan, le djinn ? Hé, c'est le capitaine Soto, le premier capitaine de l'ultime QG. Et toi, tu es Jay, le petit bonhomme en pyjama bleu qui ne dit jamais que des évidences. Pourquoi tout le monde est odieux ici ? Mais toi, qui es-tu ? Je ne te connais pas. Es-tu une... une... une femme en pyjama ? Oui, on peut dire ça. Non, non, je suis sûr que ton visage me dit quelque chose. Venons-en au fait. Tu connais le djinn ? Le connaître ? Je te signale que c'est moi qui l'ai attrapé. Quoi ? C'est toi qui l'a emprisonné dans la théière ? Mais comment ? Attraper un djinn est plus difficile que de manœuvrer un galion à contre-courant dans une tempête avec une fuite dans la coque. Mais je vais essayer de trouver les bons mots pour vous permettre de visualiser tout ça. Il y a bien longtemps, mon équipage était à bord du Punti, le plus beau navire jamais construit. À part... bien sûr... Le vaisseau de la malédiction. Nanakhan le djinn a été le pirate le plus redoutable de tous les océans. Comme il venait d'un autre royaume, ses pouvoirs étaient incomparables. Son équipage et lui avaient toujours un temps d'avance. Chargez le canon ! La difficulté pour attraper un djinn, ce n'est pas de l'attirer dans son navire, mais de s'assurer qu'il ne pourra pas s'évanouir dans les ailes. Ah, c'est facile ! Il suffit de faire un souhait. Facile ! Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire d'autres souhaits, qu'on ne peut pas souhaiter l'amour, et qu'on ne peut pas souhaiter nuire. Souhaiter qu'un djinn soit emprisonné dans une taillère, entre sûrement dans cette dernière catégorie. Comment ça, on ne peut pas souhaiter l'amour ? Quoi ? Je... Non, j'ai demandé ça pour un ami. Ne te laisse pas distraire. Tu allais nous dire comment attraper un djinn. Oui, bien sûr. Pour arrêter un djinn, il faut... Tiens, tiens, tiens. On dirait que vous nous avez gardé des places. Parlons un peu de ces pièces détachées. Pas maintenant, monsieur Bratfer. Nous parlons avec le numéro un des méchants. Toi, tu n'es que le cinquième, le quatrième au maximum. Le quatrième ? Regardez ça, les ninjas en pyjama ! Ils sont tous armés ! Et vous êtes enchaînés ! Oui, le combat est presque égal.